Et puis j'ai la chance ce matin de recevoir Kétier, Sandrine, de son prénom. Bonjour Sandrine Kétier. Bonjour. Je dis Kétier parce que c'est le nom de scène que vous vous êtes choisie. Vous avez beaucoup hésité d'ailleurs avant de choisir un nom de scène. Vous avez fini par trancher. Vous avez coupé votre nom en deux. J'ai coupé mon prénom, c'est-à-dire que voilà, Kétier s'est assumé, c'est moi. Et Sandrine Kétier, c'était une autre vie d'animatrice, même si c'est moi. Donc Kétier, ça va bien. Puis en plus, le petit format, ça fait un peu comme un logo. C'est ça. Bon, vous ne m'en voulez pas si je vous appelle quand même Sandrine Kétier pendant cette émission. Non, j'en veux pas, vous avez le droit. J'ai vu dans Le Parisien que vous mettez à la place du journaliste ce matin qui reçoit votre album, qui sort aujourd'hui encore une gonzesse de la télé qui fait de la musique. Et vous dites que ceux qui écoutent, en général, ils trouvent que l'album est surprenant. Et ça a été mon cas aussi. Donc je suis très heureux de vous recevoir ce matin pour faire découvrir aux auditeurs cet album avec notamment ce titre. Walking on a Wire, c'est le titre que vous allez nous interpréter tout à l'heure en live. Oui, dans une version unplugged. Voilà, c'est ça. Ne regarde pas en bas parce que tu marches sur un fil. Est-ce que c'est un petit peu votre état d'esprit aujourd'hui, jour de la sortie de cet album ? Alors non, parce qu'en fait, ça y est, il ne m'appartient plus. Il appartient aux auditeurs, au public. Non, non, je suis très, 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 très excitée. Et moi, je n'ai pas de bu 15 litres de café, mais je suis une piné électrique depuis ce matin. Votre album, il s'appelle Hard to Follow, Difficile à suivre. J'imagine qu'on a dû vous le dire. C'est ce qu'on me dit en général. On me dit, là, c'est difficile à suivre et c'est un compliment. Donc je suis ravie et j'espère être difficile à suivre longtemps. Parce que vous avez fait 20 ans de télé, 5 ans à jouer à la comédie, maintenant ce disque. Mais la musique, en fait, c'est en vous depuis très longtemps. J'ai toujours joué, j'ai toujours eu des groupes depuis que j'ai 17 ans. J'ai joué avec un premier groupe qui s'appelait Les Cheminots de Charonne, dans un endroit à Paris dans le 20ème. On a fait des tournées, j'ai toujours fait de la musique. Est-ce que, j'imagine que ce n'est pas forcément un avantage d'avoir fait de la télé avant ? Ah mais pas du tout. Et d'être reconnu comme vous l'êtes ? Oui, comme je vous dis, c'est-à-dire ce que se disent les journalistes, les gens aussi se le disent. Oh là là, encore l'autre qui nous sort un disque, elle ne sait plus quoi faire. Non, non, c'est vrai que ce n'est pas forcément très simple. Après, ça donne un accès, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont curieux, qui vont aller écouter. Et puis d'autres qui n'écouteront pas parce que c'est Kétier ou Sandrine Kétier qui a sorti le disque. Alors c'est un album qui est très rock, tout en anglais, vous ne voulez pas chanter en français ? En fait, je n'arrive pas à écrire en français, c'est une mièvre, ce que j'écris c'est terrible. Et puis je trouve que ça sonne, à part l'Erytha Mitsuko, le Louis Ataque, il y a quelques grands noms français. Mais c'est difficile de chanter du rock en français. C'est dur, c'est un exercice difficile, effectivement, très peu y arrive. Alors quand ça fonctionne, c'est super. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs les groupes français qui y arrivent se démarquent et se détachent. Mais c'est un exercice hyper difficile. Et alors moi, j'aime beaucoup le premier single que vous avez dévoilé, qui s'appelle Ningal, c'est Shoot Again. Et alors là, il y a un clip de Shoot Again, vous jouez une camgirl, une fille qui doit se déguiser, jouer des personnages stéréotypés au gré des envies des hommes qui sont derrière la webcam. Et elle va se rebeller, elle va s'émanciper. Exactement, c'est une métaphore un peu. C'est une chanson pour que les femmes reprennent leur intégrité, pour toutes celles qui sont victimes de violences sexuelles, sexistes. Voilà, c'est mon message pour ma mère, mes soeurs, mes filles, enfin voilà, pour toutes les femmes. Et on sent d'ailleurs un petit peu dans cette basse qui est très présente, un petit côté un peu la grenade. Un petit côté 80 aussi, oui, parce que l'album, il est quand même très teinté de 80, avec une basse qui est très présente, très en avant sur beaucoup de morceaux. Mais c'est vrai qu'il y a des références un peu à la blondie. Il est bien au côté blondie, oui. Oui, exactement. Justement, blondie, on la reconnaît particulièrement dans cette chanson Change. C'est pas mal quand on parait sans blondie. Ah bah ça me va très bien, effectivement. Mais sur certains morceaux, il y a du Texas aussi. Il y a j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, allez-y dans les références, allez-y. Oh, les six aussi, par exemple. Ah mais allez-y, ça me va, ça me vient. Vous écoutez quoi comme musique à la maison ? J'écoute tout ça, et puis j'écoute beaucoup de rock. J'écoute beaucoup de rock, j'écoute du rap, j'écoute de la musique urbaine, j'écoute de la pop, j'écoute un peu de français, un peu de variété. Voilà, j'écoute plein de choses que tout nourrit en fait. Plein de choses bien partout. Vous s'entendrez bien avec Sandrine Quétier, j'ai l'impression que vous allez venir faire la programmation de mon émission avec moi. J'arrive. Allez-y, molo sur la drague, quand même. Non, on parle de musique, voyons. Votre album Art to Follow est disponible, Sandrine Quétier, depuis aujourd'hui. On va continuer à en parler, puis dans un instant, on va dresser votre portrait sonore. A tout de suite.